Aujourd'hui, on est parti pour créer une campagne Google Shopping Standard ensemble. On va parler un petit peu de ce format-là en 2024 et de sa pertinence aujourd'hui dans ta stratégie. Est-ce qu'il faut encore l'utiliser ou non ? Et je vais te montrer en détail comment la créer cette campagne, comment l'optimiser et un peu toutes les bonnes pratiques pour pouvoir l'utiliser de la meilleure des façons. Je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir des campagnes Shopping Standard en 2024 ? La réponse, c'est oui, et d'autant plus dans certaines situations. En préparant cette vidéo, j'ai identifié 4 bonnes raisons de continuer l'utilisation des campagnes Shopping Standard sur son compte Google Ads en 2024. Déjà, la première raison, elle paraît obvious, mais elle fait particulièrement sens, c'est si tu as encore des campagnes Shopping Standard actives sur ton compte et qu'elles te donnent de très bons résultats, même de bons résultats, eh bien, ça ne sert à rien de passer sur Performance Max, ne te sens pas obligé de passer sur ce format juste parce que tu utilises un format Shopping Standard. En revanche, tu peux continuer à l'utiliser et à l'optimiser. Tant que ça marche, utilise-le. D'ailleurs, si tu commences à avoir un ralentissement des performances, c'est à ce moment-là, potentiellement, que tu vas pouvoir migrer vers un modèle type Performance Max. La deuxième raison, c'est pour des e-commerce qui ont des très fortes récurrences et qui ont du mal à contrôler la répartition de leur budget de remarketing sur Performance Max, c'est-à-dire tous les budgets qui partent auprès de clients existants, qui partent auprès d'audience de remarketing. Si tu as du mal à faire ça, Shopping Standard, ça reste un très bon moyen de continuer à diffuser sur le canal Shopping avec beaucoup plus de contrôle sur les audiences, sur les mots-clés exclus et sur, finalement, toute ta diffusion. Donc, pour des sites e-commerce avec des fortes récurrences et des grosses complexités à gérer, Pmax en remarketing, c'est un bon choix. Le troisième sujet pour lequel c'est intéressant, c'est tout simplement pour faire des campagnes de type Shopping de marque. D'ailleurs, j'ai parlé de la marque dans une précédente vidéo, tu la retrouveras ici. Est-ce qu'il faut investir sur sa marque ou non ? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Et notamment, on parlait d'une des solutions qui étaient les Shopping Standard de marque. Ça fait sens de l'utiliser dans cette situation-là. Et puis, la quatrième bonne raison, c'est tout simplement si tu as utilisé Performance Max en Shopping et que tu n'arrives pas à générer des vrais résultats et des performances, ça peut valoir le coup de tester un format Shopping Standard justement dans ce cas-là pour venir remplacer Performance Max dans ta partie Shopping. Et voilà, c'était les quatre raisons pour continuer à garder les campagnes Shopping Standard. D'ailleurs, pourquoi je peux te parler de Shopping Standard un peu plus en détail ? Eh bien, juste pour me présenter rapidement, si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Pierre-Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. On investit entre 1,5 et 2 millions d'euros tous les mois pour nos clients. Notre travail, c'est de faire en sorte que les stratégies Google Ads de nos clients soient les plus rentables et génèrent le plus de bénéfices possibles. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux auditer ton compte Google, je te laisse le premier lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec moi directement pour auditer ton compte Google Ads. Et on continue du coup dans cette vidéo et on va partir directement dans la création d'une campagne Shopping Standard. Et pour ça, on se retrouve dans mon interface Google Ads directement. Ici, on va cliquer sur le petit plus bleu, on va faire Nouvelle campagne. Et une fois qu'on est là-dedans, on va bien choisir Vente parce qu'on est en e-commerce. Ensuite, on va choisir un objectif d'achat ici. Ça arrive que parfois, il y a plusieurs objectifs qui soient cochés. Si tu as plusieurs objectifs, tu cliques sur ici et supprimer l'objectif. Il faut uniquement un objectif d'achat. C'est assez important. Tu vas dans Continuer. Et là, on va bien sélectionner Shopping. Tu vois, elle est en tout petit juste là. Et c'est bien Shopping qu'il va falloir sélectionner. On descend un petit peu. Et là, on va choisir le compte Merchant Center depuis lequel on va tirer les produits. D'ailleurs, si tu n'as pas de compte Google Merchant Center, je t'invite à cliquer ici pour découvrir comment le créer, le paramétrer de A à Z sur directement ton compte. On va là et on clique sur compte de test YouTube. En l'occurrence, moi, je n'ai pas de produit dans mon compte Merchant Center pour ton compte de test, mais ça va permettre quand même de se lancer. Bon, tu vois que Google aime tellement Performance Max qu'il te précoche Performance Max. Il faut bien qu'ici, tu ailles cocher les campagnes Shopping Standard. Il va encore te pousser à passer sur Performance Max, mais non, tu veux bien du Shopping Standard. On va continuer. On va donner un nom à notre campagne. Tu sais que c'est hyper important d'avoir un très bon naming dans ton compte. Donc, tu vas dans Hop. On va l'appeler Shopping Standard. Et on va l'appeler tous les produits, par exemple. Ensuite, en termes de stratégie d'enchère, il y a... Je vais juste regarder les paramètres supplémentaires. Non, c'est bon, il n'y a rien de spécifique. Pour les enchères, les stratégies d'enchères, il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire. Soit tu pars sur une enchère au CPC manuel parce que tu es assez à l'aise avec Google Ads et tu connais globalement assez bien ton niveau d'enchère sur Shopping grâce à tes campagnes Performance Max. Tu pourras partir directement sur ça et définir ton enchère par produit. Si ce n'est pas le cas et que tu ne connais pas forcément très bien, tu peux partir tout simplement sur une stratégie maximiser les clics. D'ailleurs, pour pousser plus de gens à faire du Performance Max, Google a eu tendance à supprimer les stratégies d'enchères qui sont disponibles sur Shopping Standard. Maximiser les clics, c'est peut-être un bon moyen aussi de débuter. Simplement, éventuellement, tu pourras mettre une limite d'enchères. Je ne te conseille pas forcément d'en mettre pour te lancer. Ça permettra déjà à la campagne de commencer à générer des ventes. Et à partir du moment où elle génère au moins une vingtaine, trentaine de ventes sur les 30 derniers jours, voire un peu plus, tu pourras passer sur un modèle de ROAS cible pour aller générer plus de performance. En termes de budget, je t'invite à partir sur un budget de l'ordre de 20 à 30 euros. Là, ça dépend sur ton compte en fonction, mais moi, je vais partir sur 20 euros de budget pour débuter. En termes de priorité, par défaut, elle est laissée sur faible. Tu peux laisser ça comme ça ou tu peux passer en modèle élevé. Je voulais juste faire un petit point, d'ailleurs, sur la partie priorité de la campagne. Il faut savoir que si, pour le même produit, tu as sur ton compte une campagne Performance Max, ce sera la campagne Performance Max qui aura la priorité sur les campagnes shopping. Donc, fais bien attention à créer des campagnes shopping standards pour des produits sur lesquels tu ne diffuses pas sur Performance Max pour éviter que, justement, cette shopping-là, elle ne diffuse finalement jamais parce que Pmax prend la priorité à chaque fois. Donc là, on va laisser en faible. C'est OK. Le réseau de recherche, on peut laisser. Pour les appareils, il n'y a rien à faire. Sur la France, on choisit France. Et dans les options de ciblage, on fait bien attention à cliquer sur Présence uniquement. Pour les dates de début, c'est très bien. Et le groupe d'annonce, on va l'appeler Tous les produits. Et on va créer notre campagne directement ici. Si tu apprécies ce que tu es en train de regarder, je t'invite à t'abonner, laisser un like et un petit commentaire sous cette vidéo, tout simplement pour me dire ce que tu en as pensé, savoir si ça t'a aidé. Je suis vraiment curieux de savoir à quel point le contenu que je te propose sur YouTube t'est utile au quotidien. Et puis, pour moi aussi, c'est un super moyen de savoir ce qui vous plaît le plus et de continuer à faire du contenu qui plaît à fond sur YouTube. Et ça me motive, en plus de ça, à prendre toujours plus de temps pour écrire du super contenu. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te laisse avec ton contenu. Maintenant que notre campagne, elle a été créée, moi, je vais juste la mettre en pause pour pas qu'elle diffuse vu que c'est un compte de test. Par contre, il y a plusieurs choses qu'on va aller faire. Ici, tu vois, dans le groupe d'annonce, on arrive sur un groupe qui s'appelle Tous les produits qu'on vient de créer. Je t'invite ici à bien aller cibler les produits qui t'intéressent le plus. Pour ça, c'est assez simple. Tu vas dans Tous les produits. Ici, tu vas cliquer sur le petit plus. Ici, tu auras la possibilité de classer tes produits et de les segmenter selon différentes catégories. Donc, en général, les catégories et les types de produits, c'est des choses qui remontent directement depuis ton flux. L'ID de l'élément, c'est pour pouvoir sélectionner des éléments, des produits spécifiques directement. Ça peut être la marque du produit. Ça peut être l'état du produit, par exemple, si c'est un état neuf ou un état occasion. Tu vois, tu as directement les différents états qui sont disponibles ici. Et tu pourras aussi le travailler via les étiquettes personnalisées pour pouvoir bien comprendre comment travailler ces étiquettes personnalisées et son flux shopping. Je t'invite à regarder la vidéo que je te mets ici dans laquelle je présente en détail comment on optimise son flux shopping. Et donc, du coup, tu verras comment utiliser directement ici cette partie étiquettes personnalisées. Une fois que ça c'est fait, on pourra modifier les enchères pour chacun des éléments. Mais moi, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Ça, c'est le premier élément à faire. Bien sélectionner les bons produits sur lesquels tu veux diffuser. La deuxième chose à faire, ça va être de choisir dans la partie mots-clés de recherche les mots-clés à exclure. Si c'est une campagne d'acquisition, je t'invite tout simplement à cliquer sur mots-clés à exclure. Et si tu as des listes de mots-clés, notamment des listes de marques comme moi, je t'invite à exclure ta liste de marques et à enregistrer. Tu peux aussi créer une liste de mots-clés qui ne t'intéressent pas, sur lesquels tu ne veux pas diffuser, notamment les mots-clés de concurrents. Tu peux aussi travailler sur des mots-clés qui sont peu pertinents comme des mots-clés genre pas chers, économiques, gratuits, etc. qui sont des mots-clés sur lesquels on n'aime pas trop diffuser en général. Le troisième élément à prendre en compte, c'est la partie audience. Je t'invite à bien regarder et ajouter des segments d'audience à l'échelle de ta campagne directement sur un format observation. Le but, c'est d'ajouter 10 à 15 audiences maximum qui sont en fait dans ton domaine d'activité et qui vont te permettre en gros de voir si certaines audiences réagissent plus ou moins bien à tes différents achats, etc. Donc pour faire ça, tu peux parcourir les différentes audiences directement ici et tu peux rechercher directement ici les audiences qui t'intéressent le plus. Je te dis, grosso modo, entre 10 et 15 audiences maximum. En fait, si tu mets trop d'audience après, il y a un moment donné où les personnes sont forcément dans plusieurs audiences qui n'ont pas qu'un seul centre d'intérêt dans leur vie. Donc ils peuvent à la fois aimer les appareils photos et je ne sais pas moi, le dessin par exemple. Et ils vont être dans deux audiences différentes. Mais du coup, si tu mets toutes les audiences, tu vas avoir trop de choses qui se cannibalisent les unes sur les autres. Donc 10-15 audiences à choisir ici. Une fois que ça, ça a été fait, on va passer dans la partie campagne ici. On va juste aller vérifier les paramétrages pour être sûr que tout est bien carré à ce niveau-là. On va là et on vérifie tout. On est bien sur un objectif achat uniquement. Ici, les règles de valeur, il n'y en a pas. On n'en a pas besoin. Les paramètres de flux, etc. Tout est carré. C'est ce qu'on a paramétré juste avant. Donc ça, c'est bon. Et il n'y a pas d'exclusion d'adresse IP à avoir. Donc ici, on est très bon. Le dernier truc que tu peux éventuellement faire, c'est sur le calendrier diffusion. C'est d'ouvrir le calendrier, d'ajouter ici. Et comme ça, tu auras une vision en gros des différents jours de la semaine et des performances. Je t'invite à le faire avant. Ça permet tout simplement d'avoir en gros la data directement qui remonte ici. Les zones géographiques, on s'assure juste de bien cibler la bonne zone géographique, la France. Tu peux ajouter des zones dans une exclusion si tu le souhaites en cliquant sur exclusion de lieu. C'est que certaines personnes, par exemple, ne sont pas capables de livrer dans certaines îles ou autres. Donc tu peux livrer, tu peux tout simplement exclure certaines zones spécifiques ici directement. Et voilà globalement comment on crée une campagne shopping standard de manière assez rapide et assez qualitative. Ça te permettra déjà de commencer à investir sur Google Ads avec ce format. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller encore plus loin sur Google Ads, je te laisse une vidéo ici qui permettra d'aller encore plus en profondeur dans ta stratégie Google Ads. Et moi, je te souhaite une bonne journée et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao !